Alors, principe d'inertie maintenant. Révision de seconde, je vous le rappelle. Donc je vous invite à relire les deux chapitres que je vous ai envoyés par mail de seconde. Le principe d'inertie nous dit que si un corps n'est soumis à aucune force ou à des forces qui se compensent, il reste dans son état de repos, c'est-à-dire immobile, ou dans un mouvement rectiligne uniforme. On va voir le premier cas. Peu importe ma balle, elle est traviole, mais ce n'est pas grave. Elle est soumise à quoi ? À une première force qui est son poids, qui part de son centre de gravité. P. C'est une force qui s'exprimera donc en newton, comme toutes les forces. Et elle est immobile sur une table, c'est comme le feutre, c'est pareil. Mais pour ça, il faut une force qui compense celle du poids, parce que sinon la balle traverserait la table. Donc il faut ce qu'on appelle la réaction du support. Donc la réaction du support, c'est une force que le support exerce sur la balle. Et il est opposé au poids, et de même valeur. Donc là, j'ai fait un peu grand. Voilà. Donc, on peut dire que R est égal à moins P. Ils ont la même direction et la même valeur, mais deux sens opposés. Et je viens de dire la même valeur, donc par contre en valeur R égale P. Donc en l'occurrence, là les forces se compensent. C'est-à-dire que R plus P est bien égal à 0. Voilà, puisqu'on a ça. Égale au vecteur nul. Et en valeur, on a bien R moins P égale 0. Avec ça. Hop, hop. Donc les forces se compensent. Et la balle est immobile. Maintenant, la même chose, mais si la balle roule. On a fait la même démonstration avec le mobile autoporteur en cours. S'il roule, je lui donne juste une petite vitesse d'impulsion. Et après, il continue tout seul. Et quelles sont les deux forces auxquelles il est soumis ? Son poids et la réaction du support identiques. Donc il peut être soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. A partir du moment où les forces ne se compensent plus. Donc, je vous donne un exemple. Le mobile. Ici, il suffit qu'on ait une poulie. Donc. Et là, il y a une masse. La masse, elle va être attirée par son poids. D'accord ? Ici, le mobile, il sera toujours attiré par son poids. Et par la réaction du support, donc qui se compense R. Mais, ce poids-là, la masse qui tire ce petit chose vers le bas. La poulie va nous servir à la transférer ici. Donc ici, vous avez une troisième force. C'est un exemple. Vous avez une troisième force. Ce qu'on appelle T. C'est la force qu'exerce le fil. La tension du fil sur l'objet. Et là, est-ce que la somme des forces se compense ? Certainement pas. Donc, la valeur de P sera égale à T. Donc, R et P ici se compensent. Je vais d'ailleurs les appeler P1 et P2 parce que sinon, vous allez les confondre. Ce n'est pas du tout les mêmes valeurs. Ils n'ont pas le même poids. Parce que pas la même masse. Donc, si vous faites P1 plus R plus T, ce sera P1 plus R plus T, différent du vecteur nul. Donc, ça ne se compense pas. Donc, le mouvement ne sera pas rectiligne uniforme. Et en l'occurrence, il sera comment ? Ça, c'est une accélération qui est vers le bas. Le poids crée une accélération qui est fonction de la gravité. puisque P est égale à M, donc là, M2G, ça crée une accélération vers le bas. Donc, en l'occurrence, le mouvement du mobile sera accéléré et non plus uniforme. Il sera toujours rectiligne, mais accéléré. Il y a donc une modification de mouvement. Là, c'est une modification de vitesse. Je reprends l'exemple que je vous ai donné en cours également. Sur un plan incliné, on a toujours notre poids vertical. Mais la réaction du support reste perpendiculaire à la surface du support. Donc, elle n'est plus opposée au poids. Elle est comme ça. Toujours la même valeur, certes, mais elle n'a plus la même direction. Donc, R et P ne se compensent pas. Donc, si vous faites la résultante des deux, voilà. Donc ça, c'est la somme des forces. Donc, ça ne se compense pas. Donc, il n'y a pas de mouvement rectiligne uniforme. Et là, ça fera quoi ? En l'occurrence, si on lui donne une vitesse... Là, je fais X en fonction de Y, pour une fois. Si je lui donne une petite vitesse d'impulsion, à un moment, avec la force, elle va redescendre. Je vous le ferai en cours, ne vous inquiétez pas. Je vous ferai la démonstration. On aura une parabole avec un sommet, S, une porte épée. Voilà. Donc, il y aura modification du mouvement. Tout à l'heure, on a eu une modification de la vitesse. Là, on aura une modification de la trajectoire. Donc, encore une fois, une force sert à modifier un mouvement, à modifier soit une trajectoire, soit une vitesse. Donc, ça, c'est le principe d'inertie. Encore une fois, la voiture, quand elle roule, c'est une route rectiligne. Là, il y a une petite boule qui pend au rétroviseur. La voiture, elle est un référentiel galiléen. On considère qu'il est galiléen. Donc, la Terre, pardon, est un référentiel galiléen. La voiture est en mouvement rectiligne uniforme par rapport à la Terre qui est galiléen. Donc, celui-là est lui-même galiléen parce qu'il est en translation rectiligne uniforme sur un autre référentiel galiléen. Donc, la voiture a une vitesse constante. C'est pour ça que la boule ne bouge pas. Elle reste à un mouvement rectiligne uniforme. Par contre, si la voiture s'arrête brusquement, qu'est-ce qui va se passer avec la boule ? Elle passe dans le pare-brise. Et nous aussi. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle continue. Et nous aussi, si on n'avait pas la ceinture, on continuerait à notre vitesse initiale. C'est le principe d'inertie. Voilà. Donc, je répète. La Terre est considérée comme un référentiel galiléen. Donc, un autre référentiel qui est en translation rectiligne uniforme par rapport à un autre référentiel galiléen est lui-même galiléen. Donc, la voiture est un référentiel galiléen. Un référentiel galiléen, je vous rappelle que c'est un référentiel tout référentiel dans lequel on peut appliquer la première loi de Newton qui est le principe d'inertie. Première loi de Newton. Donc, la boule ne bouge pas si elle est en translation rectiligne uniforme. Par contre, à partir du moment où la voiture n'est plus en translation rectiligne uniforme, c'est-à-dire à partir du moment où la voiture n'est plus en référentiel galiléen, parce qu'elle va ralentir, elle va freiner, la boule, elle, va le rester. Et donc, elle va vouloir partir en avant à la même vitesse où elle était. Donc, si on était à 130, elle va vouloir y aller à 130. Comme nous. Voilà. Donc, petit rappel du principe d'inertie. Cet exemple-là, ne vous inquiétez pas, on le refera en cours.